Allez c'est bon ce parti. Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes dimanche, c'est le premier Isaac du dimanche sur la nouvelle save du KO bien entendu. Nous avons une daily run à faire, donc on va directement se précipiter sur la daily run. Les daily runs du dimanche sont des runs méga satan. Donc c'est sûr que les dimanches des fois on fait moins de succès que les autres jours parce que déjà la daily run prend du temps. Mais écoutez c'est un plaisir. C'est un travail, Isaac est un travail. Il faut bien faire son travail. Avec chewing-gum, nénuphar, que de bons souvenirs chez les flamboyants. Putain mais c'est incroyable que tu te rends compte que dans le chat les gens ont les pseudos. A l'époque des serveurs d'offus il y en avait combien ? Il y en avait 25, je sais pas, il doit y avoir au moins une vingtaine de serveurs. Et là on parle et il y a des gens dans le chat qui se rappellent des pseudos de un serveur. Chewing-gum, putain c'était un crat lui, il cassait les couilles. C'était vraiment des brasseurs. Honnêtement les flamboyants je pense qu'ils avaient 30 ans, c'était des chômeurs. C'était des chômeurs de fous. Et nuffar, il n'y a pas un jour où il n'était pas au zap. Et il parlait comme un trentenaire. Il était zap Kania là, il était tout le temps à Kania avec son nénu tout vert là. Putain. Après le truc c'est qu'il y a eu les fusions de serveurs et je pense que les flamboyants c'est le genre de guild qui a survécu aux fusions de serveurs. Donc peut-être que ça a été connu à ce moment-là. De l'extérieur ça sentait le chômage. Moi j'étais juste genre gamin et adolescent mais eux je pense que c'était des chômeurs de fous. Moi ma meneuse, il faut le dire, c'était une chômeuse. Genre de dingue, elle avait 18 persos. La meneuse de ma guilde, c'était une chômeuse. Parce qu'elle était adulte. Méga satan. Elle avait gagné Missa Makna d'ailleurs. L'idée d'une guilde c'est un travail. En vrai la guilde en est très très bien. On avait le forum, on avait tout là. Mais d'ailleurs hier mais trop marrant parce que je vais à l'HDV et je vois 19 millions le Dolmanax. Et je fais bon, est-ce que ça se vend tu vois ? Et je vois pour le mettre en vente, il faut payer 300 000. Donc j'étais, enfin 300 000 ou 500 000 je sais plus. Digoxine ça passe pas avec elle. J'étais en mode bon fait chier, je sais pas si ça se vend. Je vais dans le canal commerce. Je fais vend Dolmanax 17 millions 5. En deux secondes, je me fais MP par au moins 10 personnes en mode t'es où ? T'es où j'arrive ? Ça s'est vendu instant. Je me suis retrouvé avec 17 millions 5 dans la poche en deux secondes. Digoxine c'est Balls of Steel. T'as plus le droit de OEO en slash B normalement ? T'as pas le droit de faire des ventes en slash B ? C'est fini ça ? Je jouais à l'époque, mon pseudo c'était Saucisson sexe. Ça me rappelle quelque chose. Après Saucisson sexe, je suis sûr que j'en avais vu sur d'autres jeux. Mais les grands pseudos d'Amahiro, t'avais Nikiti du coup qui était la maître de guilde de Good Morning. T'avais une Ufarch ou une gomme. Y'en avait plein en vrai des gens que tu voyais tout le temps, qui étaient tout le temps en moins 2-0 en train de brasser. C'était les personnes qui imposaient un peu le respect, il y en a et il leur parlait jamais mal. Je vais te faire ban si tu offres en or, le reste ça passe. Ah après j'étais pas en train de dire offre en or, j'ai juste dit bah je vends ça 17 millions 5. Directement en 2 secondes on va DM. Les piliers de barre. T'as pas le droit mais y'a jamais de modo. Mais c'est pareil, y'a plus le mode marchand. Putain double Balls of Steel. Y'a où le mode marchand ? Pas le mode marchand mais les gens qui vendent par terre là, ah oui le mode marchand. Y'a plus les gens qui vendent à la sauvette, c'est finito. Ils l'ont arrêté pour quoi ? Ça y'avait trop d'abus. C'est quoi la raison à invoquer ? Supprimer le mode marchand. Finito pour ça les dofus en HDV. Oui ! Alors ça les dofus en HDV ça casse un peu l'immersion mais bon après les dofus vendus comme ça place du marchand, bon à cause des bots, trop de failles. Ah oui c'est vrai que souvent c'était cassé ça. C'est vrai que c'était souvent cassé cette feature. Non. La feature était souvent... En fait généralement... Ah oui mais c'est ça ! A chaque fois qu'ils sortaient un... Un serveur monocompte ou qu'ils fresh start ou un... Comment ça s'appelle ? C'est un nom cette merde. Quand ils sortent un temporis là, à chaque fois il y avait des bug exploits à cause de ce truc. Du coup c'est pour ça qu'ils se sont dit vas-y on arrête. Fini l'offrande du jour devant l'Almanax. C'est vraiment un jeu de dingue. Je pensais vraiment ne pas y rejouer avant Unity mais là... En plus Forgelance c'est vraiment stylé. Au début c'était un peu gaze mais là je vois que la classe elle commence à me plaire de plus en plus. C'est genre un yop mais avec du déplacement quoi. Donc c'est stylé en vrai. La replonger là. Ouais j'ai un port replongé là. Légèrement. C'est la daily run, c'est écrit DR à côté du méga satan à gauche. Je comprends pas les flammes, elles partent, elles disparaissent, elles reviennent. Ouais c'est des flammes TP, fin c'est chelou hein. Orgelance c'est sorti quand ? Je sais pas. La stream dofus je pense pas. Unity oui mais là actuellement y'a pas d'actu sur le jeu donc c'est ça. On aura plus les gens qui te demandent comment tu fais pour avoir un sac à côté de toi. Aïe aïe aïe. Réponds bâtard ! Putain tu l'as déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Le mec qui est en train de mode... Mais putain comment il fait pour avoir un sac ? Réponds bâtard ! Pourquoi il répond pas ? AFK je vais te reporte. Aïe aïe aïe. Je joue seul ? Non je joue avec Louise. Louise elle a fait une cra. En vrai cra c'est pété hein. Seulement bien cra. Ça a toujours été bien hein. Ça sera toujours bien. C'est vraiment la classe la plus zone balance du jeu hein. Pour le PVM en tout cas ça n'a aucun sens à quel point genre juste ça deal du damage à l'infini et de la position à distance. Genre euh... T'es là t'es à 12 PO et... C'est la classe tuto. Ouais mais Yop est considérée comme une classe tuto aussi mais pour autant Yop bah c'est fort mais c'est... En PVM faut acheter du pain quoi. Ou faut traîner avec un nenni quoi. Oui PVP c'est pas balance non plus. Ça TP les mobs ou du moins les loot qu'ils lâchent. Oh alors qu'une satanique bible ? Ah bah non ça marche pas putain. Alors qu'en vrai le homing ? Je pense que ça part en homing hein. Je comprends en rythme. Bah quand t'as jamais joué à un MMO en particulier et que les gens en parlent euh... C'est normal que tu comprennes rien hein. C'est une hiper ring. J'espère qu'ils vont pas se louper avec Unity en vrai. Ça peut être là... Ça peut être un bon renouveau pour euh... Pour Dofus. Parce que là tu sens quand même que maintenant y'a que des habitués sur le jeu tu vois. Je suis pas sûr qu'il ait une bonne découvrabilité le game. Non mais ça Enie ça a été reworked 5000 fois aussi. Ça je peux pas aller en item room dommage. Ça a foiré Wakfu. Wakfu c'est... Ça a foiré de fou. Là je crois qu'ils sont un peu en train de miser sur... Waven qui a fait un bon... Wakfu a eu une bonne hype pendant l'early access et ils ont vendu plein de packs euh... Plein de packs euh... Créateurs là. Plein de packs de soutien alors que le jeu est pas sorti là. Petit battle pass là. Qu'est-ce qu'il y a stream Dofus Unity ? Oui c'est sûr hein. Dofus Unity c'est sûr que si ça sort un jour hein parce que... Oh non ma godroom ! Non ! Oh je viens de chier ma daily run sur ça là. Oh comment j'ai fait ? Vraiment ? Non. Ça se trouve la daily elle est incroyable à partir de là. Elle vient de la chier comme jamais. Mais... Putain Gazemer le man. Oh putain ! On peut jouer la sacrifice ? C'est vrai qu'on peut jouer la sacrifice un peu hein. Tu perds rien y'avait la godhead mais sous clé j'avais le sum. Spoiler pas direct, attendez un peu plus tard quand même. Là qu'on a le pendu ici ! Tu 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 tu... Tu 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 tu. Tu 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 tu... Tu 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 tu... Vous pouvez le dire après quoi. Y'avait godhead premier étage euh. Attendez 2 minutes quoi La TP bleue elle peut pas aider Je pense pas La TP bleue elle pourrait m'emmener peut-être en item room quand même On va tester On a bien rien eu On a 70 balles quand même Le gosse des 13 ans qui est le premier à finir Tetris Ouais j'ai regardé la vidéo qui explique Qu'est-ce qui s'est passé sur Tetris Ness C'est marrant ouais Merci Yusuke pour les 19 mois Kadeos 25 mois Olvi 9 mois Mamadeus merci pour les 9 mois aussi The Donuts 9 mois Rilaz 29 mois Théoba 27 mois merci beaucoup Oh putain Mais y'avait pas un bail avant où on pouvait viser soit disant avec la téléport Putain C'est vraiment jamais arrivé avant Non mais en fait c'est un clickbait En gros C'est un clickbait En gros sur Tetris Ness Y'avait un bail où le dernier niveau ça allait trop vite Et ils ont trouvé des techniques plus tard De pression sur la manette Pour pouvoir quand même bouger les pièces quand ça va trop vite Sauf qu'après ils se sont retrouvés dans d'autres situations Ils étaient bloqués à cause de changement de couleur Parce que la mémoire du jeu commençait à bugger Et du coup ça te parle de tout ça Et c'est assez stylé en même Et ça va jusqu'au moment où ils arrivent à vraiment kill le jeu Où c'est des vrais problèmes de corruption de mémoire Qui ferment le jeu Et du coup ils considèrent que le jeu est vraiment fini à partir de là Sauf qu'atteindre ça avec une manette Sans le jouer En mode tasse C'est très très difficile Merci la salière pour les 19 mois D'ailleurs on devrait bientôt avoir du Ça devrait bientôt parler speedon Je sais pas quand c'est Vous avez les news de quand est-ce qu'on a le planning de speedon Parce que mine de rien ça va aller vite Speedon c'est dans un mois et demi je crois C'est le 16 janvier qu'on a le planning Putain les pauvres Courage à la team qui s'occupe de faire le planning Faire les choix et tout Les heures de débat 10 janvier les sélections Ah c'est cette semaine Putain trop bien Trois de devoir Sixong en surprise Sixong surprise Je peux avoir des clés ou oui Ouais Le pay to play je sais pas ce que ça fait Enfin des keys quoi J'ai pas besoin de mettre une bombe là Empereur card nice L'histoire du stream glowbox je l'ai loupé Non Avoir des yeux tout autour de la tête Ou avoir un HP up et des bombes Enfin c'est pas des bombes on va prendre les yeux Les yeux de la tête Merci rigald pour les 21 mois Mimo merci pour les 51 C'est encore le même de Sixong en 2024 Non mais cette année c'est sûr ça sort Planétarium Bon ça compte pas évidemment mais Vénus c'est trop bien Putain C'est tellement un des meilleurs planétarium Surtout avec Bethany Ne pas se faire toucher Pitié ne pas se faire toucher Ne pas faire de la merde Les G copiables Pourquoi j'utilise ça direct On s'en fout On a pas les mêmes délits On a jamais les mêmes délits C'est une vraie phrase ça Pas les mêmes délits run Hop là C'est combien de temps que Sixong a annoncé C'est fait longtemps En 2019 2019 2019 vers avril Un truc comme ça Avril mars C'est le moment où on apprend que Sixong Est un vrai jeu et pas un DLC Donc ça va faire 5 ans En 2024 bientôt là Mais écoutez c'est cette année T'imagines 5 ans Ils ont remis 5 ans là dedans Bon après il y a eu le covid et tout Mais Ils ont remis 5 ans Dans une formule qu'ils connaissent déjà à la base Enfin Au moins qu'ils ont bien Bien exécuté là pour la première fois Oh me touche pas Pitié je déteste le mob Gros con là Oh c'est bien maraud Ah ouais Putain c'est bien gaze ça Après je sais pas ce que ça fait avec le boucle C'est utilisation infinie ? Ah non je comprends pas Je comprends pas ce que ça fait Je comprends pas comment ça marche en fait Ah par contre ça crée des flammes Quand on voit elle même des flammes Ouah ça a l'air fort Ah oui ça m'a pris les coeurs bleus Je suis con Ça a utilisé tes charges d'âme Ouais Ouais ça a l'air fort J'ai pas vu qu'il me restait des coeurs bleus C'est pour ça je comprenais pas Ok Ouais j'ai des clés mais j'en ai pas tant que ça Donc on va se calmer je pense Putain mais le fait que ça me crée des flammes Des flammes vénères là Mais elles disparaissent c'est bizarre La puissance de Bethany Démonstration Numéro 100 000 Ouah ça part sur petit revenu hein Craignez le C'est pas incre mais bon Merde Je l'avais pas vu lui Ça a failli être terrible J'ai failli perdre encore des chances de Godroom et tout Pour rien Le smic le petit revenu pas mal C'était de jouer à Force Souls On a vraiment pas réussi à comprendre Comment bien jouer Pour bien jouer à Force Souls Bon c'est pas Je sais pas Après t'as peut-être jamais joué à des jeux du genre Mais c'est plutôt des règles assez claires Force Souls Généralement Force Souls Faut bien comprendre que tu vas jouer tes Oh ça fait quoi Birthright avec elle Je sais plus Ça donne pas genre plein de flammes d'un coup Mais qui sont genre forte T'as deux cartes à jouer par tour Selon pour la plupart des personnages Donc généralement t'en joues à ton tour Et l'autre Ta deuxième carte Tu peux l'activer en réponse à n'importe quoi Généralement t'attends un peu le tour de table Voir quand est-ce que c'est le plus opportun pour toi De jouer une deuxième carte Est-ce que ça va être opportun pendant ton tour Pour te protéger d'une action que tu veux faire Est-ce que ça va être opportun pour contrer quelqu'un Qui va jouer et qui a l'air bien avancé Et où est-ce que ça va pas être important D'utiliser des objets juste avant de passage à ton tour Enfin c'est C'est vrai que V2 Elle c'est juste des charges gratuites parfois Des charges gratuites parfois Je connais pas le Birthright avec elle Le truc de priorité Ah ouais le truc de stack Oui bah ça c'est le truc le plus compliqué à comprendre A la limite en vrai Si t'as jamais joué à Magic C'est bizarre C'est le fait de rajouter des choses sur la pile En fait faut juste se dire que dès qu'une action est promulguée C'est celle qui sera le plus rapidement exécutée Donc si par exemple je dis dans Force Souls J'attaque machin Mais que quelqu'un me dit Attends en réponse à ça Je te tue avec cette carte Et que toi tu dis Bah non en réponse à ça je vais jouer un bouclier Bah du coup ce qui va L'ordre ça va être le bouclier Parce que c'est le dernier truc qui a été annoncé Ensuite le mec qui voulait tuer Mais du coup comme t'as mis un bouclier Il te tue pas Et ensuite bah t'attaques Parce que t'as dit que t'avais attaqué C'est vraiment juste une pile quoi Tout ce que tu mets sur la pile Ça se met en haut Et après une fois que plus personne Mets des trucs sur la pile Tu la descends Le dernier truc qui a été rajouté sur la pile C'est le premier truc qui s'accorde Donc c'est pour ça que c'est assez important Dans Force Souls De jouer en mode Tu dis ce que tu vas faire Toujours Il faut toujours annoncer ce que tu vas faire Comme ça les gens peuvent rebondir dessus Après si les gens suivent pas à table Bah tu joues T'es en mode Bon bah Je vais attaquer machin Personne répond Bah t'attaques Ah non non en fait je voulais jouer ça Mais c'est important de bien dire quand même Bah tiens je vais faire ça Personne ne fait rien Ok bon je le fais Ah c'est Holy Reign pour les 18 mois Mais c'est le système le plus compliqué du jeu Le reste tout est écrit sur les cartes Globalement Et bah on a bien mangé Hop Oh de la speed nickel On va aller chercher un coeur blanc je pense Merci Draconovus pour les 22 mois C'est une période d'examen à l'UNIF C'est quoi l'UNIF ? C'est l'université en Belgique ? Non c'est l'UCB ça c'est à Bruxelles L'UNIF Ou alors c'est un diminutif de l'université que je connais pas L'UNIF Je gois à l'UNIF là Merci Bolossus pour les 5 mois de prime Et un compétent pour les 5 mois L'université oui L'Ulba Bruxelles UNIF c'est au Luxembourg J'ai toujours dit UNIF Je vous vois en Sarwell quand vous dites ça Je suis désolé Désolé mais quand il y a un message dans le chat En mode j'ai toujours dit UNIF what the fuck Je vous vois en Sarwell En train de fumer des garous Bah yes Unif qui dit ça En vrai je pense que ça dépend de la région Après Mizufani elle vient Non mais non Mizufani elle vient de Belgique Donc quel a été mon premier instinct ? Mon premier instinct c'est que je me suis dit C'est quoi c'est l'université en Belgique ? Mon instinct était pas si mauvais En Belgique ça se dit Mizufani t'as pas le droit J'ai vu ta story Je t'ai vu T'as bien mangé ce matin là T'as fait un bon Un bon brunch dominical T'as pas le droit d'être de mauvaise humeur Bon je dis ça c'est moi qui est C'est moi qui l'ai rembarré Ça fait toujours du bien de faire un peu de gazlighting Au VIP de la chaîne C'est pas non plus qu'ils considèrent que c'est acquis le statut Merci Azerdark pour les 3 mois C'est les mêmes personnes qui disent Anif alors que c'est Aniv L'Anif ? Ah ouais non c'est vrai que l'Anif j'ai déjà lu On va à un Anif Après on va à un Anif c'est vraiment pas mieux On va à l'Anif de Jean-Loup là Aïe 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 L'haricot blanc Bon Anif C'est comme dire canif Pour un petit chien Pour un petit fien Ok Elle était pas mal J'ai rajouté une balle perdue sur mon G-Doc Mais quoi mais oh Vas-y je vais faire des Je vais aller voir qui va prendre une balle perdue après Chez moi y'a plein de balles perdues de toute façon On va en manif Ah mais manifestation Anniversaire Je vois pas trop le propos là Les poches profondes La papesse Il déteste les femmes C'est pas drôle de parler de rigoler de ça Alors qu'on sait tous ici Que c'est la plus grande peur des hommes De se faire cancel à tort Donc S'il vous plaît Vraiment On parle pas de ça Ça me réveille des PTSD J'ai peur d'avoir un thread sur moi Alors que j'ai rien fait C'est la plus grande peur des hommes De la nouvelle génération Il compte pas celui-là Dommage Oh Ah oui mais du coup j'ai le droit Bah oui j'ai le droit en daily run Il est débloqué Bien entendu Mais pourquoi je le tue J'ai déjà le En plus j'ai pas le trinket J'ai rien Ça sert à rien ce que je fais là Il sert à rien Mais non mais j'avais bougé Dommage Ouais je reprends pas le Tinkaton Le saut Ah oui c'est vrai que ça fait ça Bien bien Gaize Bien Gaize Bien nul So long le counterfeit penny Moi c'est pas grave C'est ça qui m'a donné beaucoup de thunes Mais on s'en passera finalement Ok la Soul of the Lost Ça fait des larmes même le saut Je sais pas Je sais pas si quand tu sautes Les flammes balancent des Balancent des tirs Bien 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 Gaize Salut Même le Even More Option Il a pas Il a pas aidé à avoir des Bonnes items room Le coeur jaune c'est un coeur Quand il explose Il fait des pièces Ce qui est bien Gaize C'est le défi Main propre Sur les boss Dans Dofus Quand tu dois faire Le scarabosse doré Main propre là On s'est bien régalé Tout à l'heure Gourlot économe C'est bien après ça On en est pas là Mais ouais Je crois que bientôt On arrive au corailleur magistral Le blizzkrieg Le truc à 2000 hp T'envoie bon C'est sympa Tu prends les chevaliers d'Astrub C'est peut-être faisable Mais tout le monde se boost Pendant un tour 3000 hp pas 2000 C'est chaud putain Après bientôt Moi je passe en panneau Indigo royal Avec ceinture des vents Et tout On a 9 pa Je pense que c'est peut-être jouable Louise elle va être feu Il faut voir Les faiblesses Mais si tout le monde Si tu prends tous les buffs Des chevaliers d'Astrub Et les buffs En gelance Ça se buff aussi C'est pas blizz Le pire c'est hardy Je pense que ça fait hardy Avec les compagnons T'as pas le duo En vrai Il y a des défis Tu les fais pas tous d'un coup Tu fais pas duo Plus blizzkrieg Direct Si t'es au level du donj À peu près C'est pas possible Pas de pilule dans cette run Quasiment On en a eu au début Mais après À finir au cag De l'ennemi hardy Ouais Ah oui mais du coup Il y a hardy Sur le corailleur Serain C'est vrai c'est vrai Le corailleur J'ai pas à attendre Putain Pourtant c'est un bon donjon C'est juste que les challenges Sont éclatés Ah oui Et puis ils ont rajouté Des challenges spéciaux Après ça se sent Que les challenges spéciaux Ils sont un peu fait Pour que tu reviennes plus tard Après quand c'est Pour les donjons 200 Je pense que tu l'as juste Dans le cul Mais Statue sur moon Un délice Statue sur le bateau fou Sympa aussi Avec le ventripotent Qui reste à distance En mode Bah non je vais pas venir Bougez pas les gars Moi je viens pas Les spéciaux remplacent Les idoles Ça a rien à voir Les idoles Ça avait rien à voir Avec ça Avant il y avait Ah oui avant Il y avait le succès Idol score Oh c'était gaze Les idoles C'était vraiment gaze Mais oui je me rappelle Qu'il y avait des succès Pour les idoles Oh putain c'était gaze Mère les idoles Qu'est-ce que c'était nul Vraiment leur meilleure décision D'avoir retiré ça En fait maintenant Les challenges T'as le contrôle Tu choisis si ça te donne De l'XP Tu choisis si ça te donne Plutôt du drop Tu choisis entre deux challenges A chaque fois Ou alors tu pars en full random C'est tellement mieux Les idoles Vraiment sérieux concurrent De la pire mécanique De Dofus Avec les tracks Vraiment C'est leur meilleure décision D'avoir retiré l'un Et l'autre Après les tracks C'était il y a longtemps Les tracks trop bien Non mais les tracks trop bien Parce que vous aviez 15 ans Et que vous étiez Des qui coupaient VP Mais la vérité Pour les alignements C'était bien gaze Parce qu'il n'y avait pas de choix En fait Si dans les alignements Tu pouvais choisir De faire de la track ou pas Ça aurait été cool Mais moi je me rappelle D'une époque Où si t'activais tes ailes T'étais dans les tracks Et point tu vois Et ça c'était trop chiant Moi je voulais juste Avoir mes ailes PVP Et au pire Moi je me baladais Avec mes potes Et si on venait me faire chier Mais non Les mecs étaient là Vas-y go 1v1 Sur telle map Je te track Non mais casse-toi Casse-toi Les chasses au trésor Ça a été enlevé Ça les chasses au trésor Je trouvais pas ça trop mal Parce qu'en soi C'est juste solo Tu vois Les chasses au trésor J'ai pas trouvé grand chose En hors dire ever Je joue pas The Lovers On aura ton pire Y'a toujours les chasses Ouais donc y'a toujours Les mécaniques pour le Dofusport Ils ont juste changé Un peu A cause des bots Le B-World C'est vrai qu'en Kama Et les bots C'est une grande histoire d'amour On peut être unstuffed Et faire des chasses Ah y'a plus besoin De faire de combat De toute façon c'est pas Enfin Je pense honnêtement Que la génération De galets S'ils ont réussi un peu A contrer les bots La génération de galets En chasse Elle est négligeable Face à la génération De galets en coliseum Donc bon au pire C'est plus lié A l'époque ça l'était en vrai T'avais des galets Que tu pouvais avoir en coliseum C'était à peu près Les mêmes que tu pouvais avoir Là bas Tu génères pas de galets En chasse Bah tu génères des roses Des vents Mais avec les roses T'as acheté des galets Non Avec les roses des vents La rose des sables T'allais acheter du galet Avec Je sais plus ce qu'on achetait J'avais fait pas mal De pognons avec ça A une époque Ah des tourmalines Pas les mêmes Les bottes coliseum Y'a des bottes coliseum Aussi De toute façon le coliseum Je vais le dire C'est rincé Après le coliseum C'est bien Parce qu'ils ont réussi En fait à Grâce au coliseum Ils ont Ils ont réussi A foutre ensemble Ils ont réussi A parquer sur une île Les Les toxiques pvp Tu vois les toxiques pvp Avant t'allais partout T'allais en moins zéro T'allais T'allais n'importe où Dans le jeu Tu les voyais sur les maps En train de raconter leur vie Ils pensaient qu'à ça Le pvp Le pvp Le pvp Ils faisaient chier tout le monde En écrivant comme des queues Bah maintenant Ceux là Ils sont en coliseum Ils les ont mis ensemble Hop allez Allez à l'arène Au coliseum Et démerdez vous ensemble Laissez les autres jouer Et s'amuser Et vous Vous allez sur votre petite île privée Et ils s'insultent entre eux Bah bien sûr De toute façon C'est les pires C'est une des raisons Pour lesquelles Plein de gens Abandonnent le jeu Des fois Ils font partie Des gatekeepers De la licence Ils sont pas accueillants Ils sont pas Après y'en a Tu vas trouver des gens Dans le milieu du coliseum Qui sont ultra didactifs Qui vont bien t'apprendre C'est pas un mot Je pense didactif Mais qui sont ultra pédagogues Qui vont bien t'apprendre le truc Qui vont t'accueillir Machin Mais Le pourcentage De type toxique Que tu croises là dedans C'est terrible Didactique Les joueurs pvpl ont du caractère Ils ont pas du caractère Ils ont un ego fragile C'est différent On s'appelle pas ça Avoir du caractère Oh je l'ai mangé Même zart Bah hush Si je le fais Ça va pas compter Donc J'suis pas non plus La blinde de coeur J'suis pas sûr Que ce soit intéressant De faire un hush Là J'suis jamais allé au bout De Frigos J'avais fait tout Frigos 1 Tout Frigos 2 Mais Frigos 3 J'j'ai jamais fait C'est le moment Où j'avais arrêté De jouer un peu Donc Fou dur Jamais fini Free Free Alors que c'est littéralement Ma zone préférée du jeu Mais c'est long Doffus des glaces C'est long Y'en a de la quête Là bas Et les quêtes Elles sont bien longues Les quêtes Sur le lac Tu sais le lac Où y'a le menson royal Avec la forêt Là Putain y'a des quêtes Là Elles sont longues Mon dieu J'y suis là T'as Free Ghost là Comment t'es allé à Free Ghost What the fuck Il y'a des trucs Il y'a des trucs à faire Avec Otomai Et tout L'on est bien chiant De ces quêtes Ouais Je dois aller chercher Le portail Xelor Ah t'as eu une TP Plus maintenant Ok Trigos c'est vraiment Le meilleur endroit Qu'ils ont jamais réussi A refaire une extension Aussi hype Que celle là En même temps C'était Je pense que c'était L'extension la plus Grosse qu'ils ont jamais sorti Non Les coffres Bien gaises Bien bien gaisesmer Les coffres C'est un petit blood death Pour être du mode prime Backstabber et pas gaises Ouais Backstabber ça va C'est bien Je me rappelle que Frigos j'étais pile Dans la tranche level C'est ça qui était incroyable C'est que ma sortie De Frigos J'avais le niveau De l'obsidiant Donc Frigos 1 Ça a été insane Pour moi Et après Quand Frigos 2 est sorti Pareil J'étais pile dans le bon level Et Frigos 3 J'ai un peu délaissé le jeu A cette époque là Puis j'ai repris plus tard Et je l'ai fait plus tard A une époque Où on pouvait me carry Trop facilement Mais quand t'étais pile Dans la tranche de level C'était fou Parce qu'à l'époque En plus Je sais pas mais C'était pas mieux C'était pas mieux avant Mais ces souvenirs Ces souvenirs De devoir se réunir A 8 Pour faire l'obsidiant Parce que Y'avait 8 mobs Y'avait pas de donjons Modulables Il fallait trouver 8 personnes Qui étaient chaudes Nos plannings N'avaient aucun sens Parce que C'était soit des chômeurs Soit des gens qui bossaient Soit des étudiants Soit des gens Qui avaient école Comme moi Plus les connexions Qui étaient dégueulasses Les pc Qui ramaient Le jeu Qui était encore Moins bien optique Maintenant Tu pouvais pas TP les gens Au donjon Donc fallait aller sur place Fait que tout le monde Se retrouve sur place Tu pouvais pas Sauvegarder en donjon Donc si tu mourrais Tu repartais du début Si tu wipes L'obsidiantre Tu repars Salle 1 Et tu repars pas Salle 1 Tu repars De loin Faut refaire le chemin Avec les monstres Qui agressent Et ensuite Tu dois refaire le donjon Ouais MMO quoi C'est le côté chiant Des MMO de l'époque Heureusement qu'on a plus ça Parce que quand tu vois La tonne de contenu Maintenant Ce serait trop infini Et fallait recraft Les clés Après le trousseau Je crois il existait A Frigos Puisque t'avais le droit A un try par semaine Gratos Le reste fallait craft Les clés Frigos Ça valait cher à la sortie Nikiti a été bricoleuse De 100 Enfin 100 à l'époque Je suis pas sûr Que c'était déjà Les métiers de 100 Mon dieu L'argent qu'elle faisait Bon ça va finalement 33 minutes Putain ça allait vite Pour un méga satan La délire de méga satan Elle s'est passée Très très bien Ouais bah toutes les zones Genre CD mot Pour les maléfiques Et tout Ils ont grave taf Ça se voit Moi je suis en Kama J'aime pas tout le monde Mais il y en a qui bossent Chez eux C'est sûr et certain Et notamment Les art designers C'est des zanzan Globalement Malheureusement C'est ceux qui bossent le mieux Ceux qui font le contenu Ceux qui sont moins bien payés Ceux que j'aime pas Chez an Kama C'est plutôt ceux Qui sont en haut La refont des métiers avait ruiné mon fun Ouais bah de toute façon tout le monde a eu un peu un truc Qui est parti au bout d'un moment Merci pour les GG Ah Alors Non mais c'est pareil maintenant tu peux Tu peux acheter quoi Le truc incroyable là J'ai mis une potion d'autopilotage Sur ma dragodinde On en parle de ce truc C'est incroyable Qu'est ce que c'est que cette dinguerie en vrai Fais clic droit là et hop là Tu t'en vas Tu peux regarder ton écran de quête en mode Alors qu'est ce que je dois faire hop Non mais ça c'est du génie en vrai T'imagines le mec un jour qui est arrivé dans un bureau Chez Ankama et qui a fait On devrait vendre des potions d'autopilotage Pour les dragodins Est-ce qu'on peut coder ça Et on leur vend genre J'ai pas 5-6 euros la potion par monture Allez Et limite Ils peuvent en acheter 3 pour 2 Enfin 3 achetés Enfin 2 achetés Une offerte pour 10 balles L'argent qu'ils ont dû faire Avec les potions d'autopilotage Mon dieu Si t'en vas pas Faut surveiller les archi monstres Oui ouais Les archi monstres Tu les surveilles pas spécialement Level 50 Et oui 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 Bon Qu'est ce qu'on fait comme perso Qu'est ce qu'on fait là Qu'est ce qu'on se fait un défi déjà On a d'abord une run classique Bah On a pas joué Kane encore En vrai Kane a pas été joué Et il a que des bonnes pilules Donc allons-y Let's go Ça et les mimibiottes et tout Mon dieu Mais genre La monétisation de Dofus Ils l'ont bien bossé Parce qu'en soi Dofus T'as toujours pas de battle pass Y'a toujours pas ce genre de contenu Peut-être qu'ils essayent de le mettre Et qu'un jour ça arrivera Mais La monétisation de Dofus Sur les cosmétiques Elle est quand même assez Et sur les services en jeu Les services de changement de nom De changement de couleur D'objet D'obvégivant Etc Avec Unity peut-être Ça le battle pass Coliseum C'est dans Waven Je pense qu'ils le mettront au bout d'un moment C'est sûr Libra Oh la la Balance Bien Gez Après du coup on a de la range Avec Kane qu'on a pas Faut déjà payer l'abo Ouais mais en vrai L'abo de Dofus Il est pas cher Quand tu regardes la concurrence L'abonnement de Dofus Il est pas cher C'est un battle pass Dans les temporis Et tu peux le payer en Kama Bon c'est cher en Kama Clairement mais Tu peux payer en Kama Ton abonnement Si tu joues beaucoup Quand t'es adolescent Si Ouais mais quand t'es adolescent N'importe quel abonnement Il y a une barrière Enfin c'est cher À partir de 1€ c'est cher Quand t'es adolescent Ou quand tu dépends De l'argent de tes parents On a déjà tout ça Comme ressource là Putain c'est Libra Kakari de fou En vrai pour faire Un premier boss rush Tranquille J'ai envie de dire Why not Ah ouais Les pilules Avant tout augmenter Quel plaisir Non moi je trouve Que honnêtement Le système économique De Dofus Je le trouve pas Malsain encore Pas encore Il pourrait le devenir Le truc des Ogreen Et tout C'est bon Ça fait une bourse Au Kama Mais je préfère ça Que les Kama Que t'achètes Avec des bots Des bots Qui tournent sur VPN Je préfère ce genre De solution Que Que de rien avoir Quoi Tu vas te tourner Sur un autre actif Et t'es obligé De poser ta main à la bombe Non mais je fais pas Tout le temps Le changement d'actif Ah dommage On va bien tuer la bombe Vu que j'en ai plein Blood Cloth C'est cool Faut en ramasser 5 Pour avoir Robert Seament Non Faut en ramasser Robert Seament Je l'ai déjà Non Je sais pas C'est IP4 Qu'on a débloqué Donc là C'est pour avoir Robert Seament La curse Ouais On peut test la curse En vrai je vais surtout voir Si on peut pas y aller gratos C'est Emola Kria Ouais Mais Robert Seament C'est pareil Faut le ramasser 5 fois Pour débloquer un queutru Je crois T'arrêtes pas trop Si tu veux boss rush Bah non mais le but C'est de boss rush Avec ma méga en fait Ok Oh non Oh dommage J'ai pas réussi J'aurais dû pousser le coffre Hop Mais d'ailleurs J'ai regardé Et genre Sur serveur monocompte Les prix sont des fois Moins chers Que sur serveur multi Genre Le Dofu Socre Actuellement Il doit être à 68 70 Enfin Ou 60 millions Je crois Et je l'ai vu à 80 Sur serveur multicompte Et j'avoue que je suis en mode Putain pourquoi Genre pour moi normalement Tout est plus rare Donc je sais pas Ça peut arriver Ainsi Gluba Pour les 11 mois de prime Il y a moins de masse De Kama générée Peut-être Ouais Premier discollision Bien vu là Super secret L'économie est moins baisée De base Ouais peut-être Ultra cher D'ailleurs le mien Elle était à 45 millions Ah après l'économie Elle évolue Tu vois Mais actuellement Il est à ce prix là Et en multi Il est plus cher Les gens sur monocompte Ont moins de Kama Mass bot sur monocompte Je sais pas d'où ça vient du coup Pourquoi tu utilises les bombes Plutôt que ma amega Mais parce que ma amega Si je l'utilise Je l'ai pas pour les tâches Du boss rush Ça disparaît ma amega Putain c'est dommage J'aurais bien joué Book of Révélation Là on joue mono Non Le Kama Pas la même valeur C'est pour ça qu'avoir vendu A Dolmanax Là ça m'a mis bien Parce que du coup Pareil Ma panneau haut Level 100 plus Je l'ai déjà Parce que c'est mon Nougina Qui était haut Donc j'ai déjà Un gelano PAPM J'ai déjà des trucs comme ça J'ai déjà ma dragodin De level 100 Indigo ivoire Là Y'a plein de trucs Que j'ai déjà Et du coup Je me suis fait Un petit plus De 17 millions 5 Là 18 millions Je sais combien Du coup quand j'ai acheté Par exemple Une panneau 80 Bah ça m'a rien coûté Par contre le pare-chotage vie Mon dieu le prix Le prix du pare-chotage vie My god Comment c'est cher J'ai été étonné Que le pare-chotage Sagesse soit pas fort Mais je pense C'est parce que maintenant Y'a plus trop de mules Sagesse comme à l'époque Full coriandre Full idole et tout Planétarium incoming Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai ramassé Qui peut planétarium ? On a déjà débloqué Le planétarium Si jamais on les a débloqués Deuxième session Si vous étiez pas là Ou vous avez pas vu Toutes les VOD On a débloqué Le deuxième jour Le planétarium C'est déjà fait Ainsi que l'âme Juju Pour les 20 mois Hight mood Merci pour les 8 mois de prime Les doppels Putain les doppels C'est long Maintenant y'en a 19 19 doppels Ça commence à faire beaucoup Avant c'était un bon gros par 12 Le bon gros par 19 Y'a plus de jeu de mots Y'a plus rien C'est juste le coach En vrai Ça sert plus à rien Les doppels Ouais mais bon T'as des succès à faire avec Faut les faire quand même C'est le coup de parchotage Ça passe full Par les Par les doppelons Là maintenant Enfin par les galets Et tout le bazar Genre colisée Chasse au trésor Et tout Ouais les dragodindes Toujours Mais ça dragodindes Les éleveurs dragodindes Y'en a pas tant Y'en a plus qu'avant C'est un avis de recherche Merci Ketosor Pour le sub Offert Atlanto Merci pour les 34 Moi Spiris Pour les 9 Emoji Moon Pour les 26 Ça c'est beaucoup J'aime trop l'élevage De dragodindes Mais ça prend trop de temps J'étais big éleveur Mais Les pare-chot chance Sur C'était ça Attends les dragodindes bleues La bleue turquoise La dragodindes turquoise Je crois que ça donnait Des parchemins de chance J'étais genre Le L'éleveur en titre D'Amahiro Sur les Sur les parchemins chance Si vous achetiez Des parchemins chance À un moment donné C'était moi J'avais tout J'achetais Quand d'autres personnes En mettaient Je les achetais Comme ça c'est moi J'avais tout Et parchemins chance C'était C'était que moi Dragodindes turquoise Là j'en ai vendu Mais putain Mon dieu Quand j'allais au château Donnait Tous mes Tous mes dragodindes Au keumet du château D'Alister Qui me donnaient Les parchemins Par centaines Je t'en vais Aller donne Donne moi l'argent Donne le pognon Bordel Déjà un mec de droite À l'époque Ah ouais Et mon pote C'était pire Le pote Avec qui je jouais Beaucoup Lui Il était Eleveur De Emerodrus Donc déjà Il faisait Les puissants Parchemins De vita Donc ça Ça coûtait cher Et aussi Emerodrus Dès qu'il y avait Une caméléon Ou un truc Comme ça Laisse tomber À l'époque À l'époque Emerodrus C'était PM 300 Vita La stade Je crois Du coup tout le monde jouait ça Tous les sacrières jouaient ça Le pognon qu'il faisait Avec ces saloperies Il y en avait des sacrières Il y en a toujours eu pas mal Devil deal Pas devil deal Devil deal Pas devil deal Allez Oh Il n'a toujours pas eu De transfo guppy Est-ce qu'il restait Un truc à faire Utiliser le book of révélation Au moins une fois Voir s'il n'y a pas Ah il y a une charge On va tous te détester Demain quand on sera Tous sur defuse À cause de la brasse De ce soir Quand t'aimes bien C'est le cœur qui parle Le bégard des clés Il peut filer Des trucs bien J'ai rechuté Il y a trois mois Je suis oméga 100 Ma femme m'a pas encore quitté Je tiens bon Oh l'odeur L'odeur du bureau Oméga 100 Oméga 100 Non mais quoi Non mais l'odeur Oméga 100 Attends putain Il reste une batterie Waven J'ai testé très vite fait Mais j'attends que le jeu Sorta en 1.0 Ça me sauce moins Que Dofus en soi L'oméga ça va méga vite Ouais mais il est monté 200 déjà 200 c'est pas mal en vrai Wafu j'avais testé très vite fait A l'époque où il était sorti Vraiment Dès qu'il venait de sortir Les premières bétas Les premiers trucs comme ça Et j'ai jamais Je sais que c'est bien Mais c'est moins mon bail Je suis amoureux de Dofus Ça va oméga vite Dofus Arena C'est pas genre jamais sorti ça Il devait faire Starfoo aussi A une époque Mais c'est jamais sorti ça aussi En vrai en même temps À un moment donné Ils ont eu les yeux Un peu plus gros que le vent Je pense Enfin surtout la direction Le Dofus Mag Putain je me rappelle Du Dofus Mag J'avais un pote Au collège Il avait les Dofus Mag J'étais trop jaloux Mon père jamais Il allait m'acheter Les Dofus Mag Il fallait que je négocie Vénère pour avoir Un truc comme ça Moi j'étais vraiment Fana du jeu Je traînais sur le forum De ma guilde Je traînais sur les forums De Dofus Pire que ça Je regardais Quand j'étais au collège Je regardais l'émission Tous les mercredis Dans Kama Présentée par Davy Mourier Là Et Je me demande Mais je me demande Justement s'il y avait pas Putain c'était Davy Mourier Mais il était pas seul Qui c'est qui présentait ça aussi J'ai peur de dire Une grosse connerie Genre Et Monsieur Poulpe Non mais il présentait pas Monsieur Poulpe Non c'était pas J'irais le lait sur le tombe C'était vraiment L'Ankama Magazine Genre le truc Toutes les semaines Il faisait des émissions Dans les bureaux Et tout C'était Konala On est d'accord Que c'était Konala Qui présentait ça ? C'est la personne Que j'avais en tête Pour moi c'était Davy Mourier Et Konala Qui présentait Qui présentait ça Et j'en regardais Toutes les semaines Alors qu'en vrai On apprenait quasiment rien Y'avait pas Y'avait pas tout le temps Des trucs à dire Sur les mises à jour De Dofus ou quoi Mais je regardais Toutes les semaines J'étais trop fan As de trèfle C'est quoi du chara design De Unity Ouais ça a l'air trop bien Unity ça a l'air fou Genre c'est pas Vraiment le jeu a besoin de ça Il a besoin d'un second souffle Enfin il en a eu Des second souffle Mais là On en est à un stade Où il s'écroule Sur lui même Le jeu là Techniquement Ça commence à se voir Enfin ça se voit Depuis des années Mais Y'a pas de full reset Pour Unity je crois pas Par contre à mon avis Y'aura des nouveaux serveurs Ça c'est sûr Ils vont essayer de communiquer Ils veulent Rattirer des gens Je pense qu'il y aura Plusieurs nouveaux serveurs Monocon Même plusieurs nouveaux Serveurs multi Peut-être genre 2-3 Je sais rien A eux d'estimer La vague de joueurs Peut-être qu'ils feront Des préinscriptions Pour savoir Combien de serveurs Ils doivent faire Dans tous les cas Ça va crash Y'a des chances Qu'il y ait du monde Rien que la sortie de rétro Y'avait du monde Alors que rétro C'était drôle pour la blague En vrai Genre on est allé xp au pichon On est allé xp bouffetout On est allé loot au bouffetout Mais en vrai Je suis quand même remonté Paysan boulanger level 100 J'avais même monté bûcheron 70 J'ai v'là joué à rétro Sur je sais plus quel serveur Mais Après au delà de la blague C'est bon quoi Tant mieux En vrai c'est cool Que ce soit là Parce qu'il y a des gens Qui veulent ça Mais Pour moi pour que le jeu avance C'est pas ça L'xp au porcas L'xp donjon bloc J'ai passé des vacances entières A xp des gens Au donjon bloc Moi je suis passé Je crois Mon personnage principal Il est passé du level 110 Au level 145 A faire que des donjon bloc Donjon bloc coco J'ai fait que ça Mon yopter Il est passé de la panneau à bras C'était panneau à bras C'est ça Panneau à bras force A la panneau melou J'ai fait que du don J'allais en donjon bloc Et je pexais des gens Mon cousin Ou d'autres personnes J'ai fait que ça Je capturais Je refais les blocs coco En arène J'en ai fait des centaines Je sais pas combien j'en ai fait Mais c'était n'importe quoi Les gloutoblops C'était mes J'ai envie de faire une rime Mais je veux pas la faire Parce que voilà Les gloutoblops Jamais je me faisais bouffer En plus les gloutoblops Ils avaient une faiblesse terre Moi je me mettais Je me mettais trop bien Avec ça Et après quand j'ai eu Ma panneau melou C'était zinzin quoi La panneau melou Qui pour l'anecdote J'ai eu en En vendant Je crois 40 000 Pins complets Ou pas complets C'était 40 000 Pins complets En fait j'avais fait Un business plan Je sais plus J'étais au collège J'étais au collège Combien il faut que je vende De pain pour m'acheter La panneau melou Je suis allé en hdv J'ai vu les prix moyens J'ai fait ok Il fallait genre Je sais plus Il fallait 6, 7, 8 millions De camas Un truc comme ça J'ai fait ok Donc vas-y Combien ça coûte les pains D'accord Il faut 40 000 pains Du coup il fallait Pour les pains de seigle 40 000 pains C'était 80 000 farines D'avoine Enfin non 40 000 farines d'avoine 40 000 farines de blé 40 000 farines d'orge 40 000 farines de seigle Et du coup Pour une farine Il fallait 2 épis Du céréal Donc il fallait 80 000 blé 80 000 avoine 80 000 orge 80 000 seigle J'ai fauché Pendant un mois je crois A chaque fois que je revenais De l'école Je fauchais toute la soirée En regardant la télé Avec mon père Et après il y a eu Le moment où j'ai dû Craft toutes les farines Une par une Donc à lancer des stacks De 1000 farines Revenir à la banque Toutes les 1000 farines Mettre des timers Pour savoir quand est-ce Que tu dois aller reposer A la banque Et ensuite Faut cuire les pains Alors pareil La cuisson des pains Tu mets des timers Et faut acheter de l'eau Et de la farine Complète je crois Et je me rappelle T'allais à l'atelier Des boulangers à Bonta Et il y avait le tavernier Qui vendait l'eau Et la farine je crois Ou la farine Elle était vendue Par le boulanger lui-même Je sais plus Et après une fois Que j'ai eu tous les pains La levure à ça Après une fois Que j'ai eu tous les pains T'allais à l'atelier Des boulangers Enfin l'hôtel de vente Et tu vendais les pains Mais là incroyable L'argent Tu faisais ça genre Un mercredi après T'allais à l'hôtel de vente Des boulangers Tu mettais tous tes pains Et là c'était Aïe 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 Mon dieu Mais quel est Enfin Tout ça parce que Par exemple Quand je faisais de l'XP Moi quand j'allais XP Des gens au blob coco Je les faisais pas payer en fait Ça n'existait pas à l'époque En fait Je suis sûr qu'il y en a Qui le faisait tu vois Mais à l'époque Quand t'allais XP des potes Ou des gens en blob coco Tu faisais passer des blobs coco A des personnes En vrai Enfin je me rappelle pas Sur Amairo Vraiment des gens Qui faisaient payer Tu vois C'était pas C'était pas Enfin il y a des gens Qui devaient le faire C'est sûr et certain Mais en vrai C'était pas Démocratisé Les passeurs C'est arrivé un peu plus tard En fait ouais Les passeurs Ça a commencé avec Frigos Enfin là où j'ai vraiment Commencé à avoir des passeurs C'était sur Frigos Mais ça existait déjà Avec Otomai Il y avait des gens Qui te passaient le Comment dire Le Rasbou Le truc comme ça Mais avec Frigos Ça s'est démocratisé de ouf Parce que là Les donjons commençaient A être vraiment Vraiment difficiles Avec des strats Et dès qu'il y a commencé A avoir des vraies strats Bah il y en avait sur Otomai Mais elles étaient un peu guêzes Les strats Frigos Là ça a commencé Il y a commencé à y avoir des passeurs À l'infini Mais les 40 000 pains de seigle Enfin pains complets Le pain complet Je me rappelle parfaitement De son skin Genre la tête qu'il a La petite brique Petite brique marron noir Ça j'en ai vendu Des pelletés Et des pelletés Et après heureusement Qu'avec Frigos Et qu'on a eu Des nouveaux enclos Avec notre guild Là on a commencé A faire de l'élevage Et des trucs Parce que J'aurais jamais Devu me faire de l'argent Moi j'étais trop Joueur monocompe Pour me faire de l'argent Potion bon taf Fallait du riz Moi j'étais pas Le riz j'aimais pas Parce qu'il fallait Le bon alignement Et tout C'était chiant Et ce qui était trop marrant C'est que limite Le plus difficile A faucher Dans les 80 000 Trucs C'était l'orge Parce qu'il y avait Trop peu de maps Avec l'orge Le blé c'était gratuit L'avoine Il y avait des maps Énormes d'avoine Et pareil pour le seigle Personne fauchait du seigle Quasiment Mais alors L'orge mon dieu Est-ce que ça a été long De faucher les 80 000 orges Putain les maps d'orge A bon temps Il y en avait 6 quoi Genre c'était Puis l'orge C'était vraiment Le deuxième Genre level 10 T'avais l'orge Ou level 20 A l'époque Je sais plus Il y avait que 100 niveaux De paysans Donc ça devait être 10 En fait tous ceux Qui commencent à monter paysans Qui commencent à dire Ah bah tiens J'ai mon nouveau truc Et tu sais que c'est des gens Qui allaient pas très loin Tu les revoyais jamais Dans les champs après Mais il y avait toujours Des nouveaux Qui venaient tester le truc Et qui venaient casser les couilles A faucher l'orge Putain Ah non mais l'orge Tu vois je me rappelle pas Du nom exact De map d'orge Mais par contre Quand Dofus Retro est sorti Tu me mets dans les champs De Bonta Sur Dofus Retro Je sais exactement Où sont tous les trucs Genre il n'y a pas de Mind game Si je dois monter Un paysan level 100 Je sais où aller Instantanément à Bonta Genre il n'y a pas de problème Les farines paysannes Pour monter paysan 100 En deux secondes Ça aussi je connais bien T'inquiète Il y a zéro soucis C'est farine paysanne Ou farine complète Je crois T'as les deux Qui servent Et après Tu te rappelles Les gens qui jetaient Parce que ça se vendait pas Ça servait à rien Il fallait du gibier Pour faire le pain complet Ou je sais pas quoi Enfin c'était le Le pain bâtard Je sais plus comment il s'appelait Et du coup Toutes les farines paysannes Et complète Elles servaient qu'à XP Et personne les vendait A l'hôtel des ventes Du coup les gens Ils les jetaient par terre Il y en avait partout Aller à l'atelier L'atelier paysan En dessous de Bonta Tu trouvais des farines complètes Partout par terre La pintade Ouais c'était ça Le pintade Mon dieu Le pape Mineur J'ai jamais eu le courage Vraiment c'était slow run C'était beaucoup trop dur mineur Il y avait trop de gens Ou alors fallait le faire Oh fallait le faire la nuit Ou le matin Mais en journée C'était pas possible Pareil pour pêcheur En vrai pêcheur Tard l'époque C'était un faisable Bûcheron Bûcheron sur rétro Je dis je suis monté Genre 80 Mais au bout d'un moment Tu fais quoi Tu fais les arbres Qui longent Sidimoth Et Kania Mais c'est chiant Ça repop jamais Qu'est-ce que c'est long Tout ça pour pouvoir Aller fumer 3 ormes A la fin On va se tomber Laisse béton Commencer l'enfer Ces métiers là Heureusement Maintenant tout ça Ça a été un peu rebalance C'est pas parfait Mais ça a été rebalance C'est pire maintenant C'est toujours horrible Avec les bots Et les campeurs Après campeur C'est juste quelqu'un d'autre Qui fait la même chose Que toi Le campeur C'est juste un mineur Comme toi Qui est là pour Avoir les ressources Putain Le métier horrible Avec les autres Mais c'est sûr Qu'il n'y a pas assez De ressources Oh peut-être Le premier D1 Ou D6 Ça abuse des macros Ah ouais Dofus T'as dû forcément Sacrifier du sommeil Et des bonnes notes A l'école Non même pas Bah en vrai Au collège Tu vois Genre J'étais vraiment J'avais des notes de fou Pendant toute ma primaire Et après au collège Oui en effet J'ai compris que Bon j'allais peut-être Pas trop tryhard Et j'allais avoir 13, 14, 15 Et c'était bien Tu vois C'est sûr qu'au collège J'ai compris Que j'allais faire Le minimum syndical Et que c'était bon Ce qui après M'a mis une grande tarte Dans la gueule Quand je suis arrivé En prépa Mais Quand je suis arrivé Au collège Lycée et tout Je me suis dit En vrai Si je veux plutôt Jouer à la console Et à Dofus Je vais pas non plus Passer ma vie Dans les bouquins Mais de fait J'avais pas de mauvaise note Ou j'ai pas eu Trop de problèmes Genre Les bacs blancs Ça a été des petites Périodes d'inquiétude Parce qu'au bac blanc Évidemment Ils mettaient des sujets Qu'est-ce que c'est que ça T'as eu 11 en maths D'habitude t'as 18 C'était dur Et en fait Derrière Bon ça passe Après je l'ai payé Après je l'ai payé Par 3 ans de ma vie Où j'ai quasiment pas Joué aux jeux vidéo Je jouais plus Mais ça va Après je me suis rattrapé Après la prépa D'offus touch J'ai jamais essayé Je sais pas trop Ce que ça vaut Mais ça me fait un peu peur Le format mobile Ah Nice Ah vitesse des tirs Ça marche pas avec Libra C'est marrant ça Je pense que tu l'as payé Je connais pas trop de monde Qui jouait en prépa Oui mais bien souvent Les gens qui jouaient plus Ils jouaient plus en prépa Ils jouaient avant Ça dépend des profils Ça dépend des profils Quasiment tous mes potes C'était le même profil Ça jouait à balle avant Et puis arrivant en prépa So long Alors peut-être Le bait Ça c'est full bait Je le sais déjà Mais bon Oh non Mais putain Deux fois C'est bon C'est une dingouze D'être aussi nul En plus je sais exactement Ce que j'ai mal fait Avec mon joystick Terrible Je me manipule mal Le joystick là Merci Niblas Pour les deux ans déjà Shawwa 32 mois J'ai dû en louper Dame the Goat 18 mois Alexier Les 9 mois Voyerom pour les 20 mois Mister Waddle 17 Désolé pour la discussion Que les gens comprennent pas Aussi sur Dofus Mais bon des fois Ça fait du bien Là ça a été littéralement Tout notre week-end Avec Louise quasiment Donc Je ne peux que évacuer La nostalgie Quoi J'ai retenu Dragon d'Inde Et c'est tout Trop bien Les dragos d'Inde On en parle Des harnachements De classe Mais la dingue Rixé Là je me suis fait Un skin Avec le Le harnachement Des Fekas Mais mon dieu Mais c'est trop beau Les dragos d'Inde Elles n'ont jamais été Aussi belles L'harnachement Heliotrope L'harnachement Hupermage L'harnachement Osamodas Et tout Comment ils sont trop beaux Il y en a des gaz Non mais clairement Souvent les premiers En fait Les tout premiers Harnachement Ils étaient bien gaz Mais ceux de classe En vrai Sont tellement stylés Pourquoi vous l'avez relancé Le Sram Là trop beau Sram est pas mal aussi Un peu kikou Mais il est pas mal Bouf Merci Blanimon Pour les 10 mois Les termes M'envoie PTDR Un dofus Ça a vraiment Les pires mots Je viens de me torcher Le nez Let's go Les skins qui étaient faits Par colibri Honteusement virés De chez Ankama C'est vraiment Les pires Ils ont un jeu de fou Ils ont des Ils ont des artistes Et des employés De zinzin Et la direction Se comporte comme des gazemers C'est terrible En plus ils n'assument pas C'est ça qui est grave C'est que genre Combien de fois Ça a été montré Qu'ils sont dans une communication À moitié transparente Avec des devs blogs Faits par les gens Qui sont hauts Et Ankama Et pour autant Ils reconnaissent rien Ils n'assument pas C'est toujours en mode Gazlighting de fou C'est fou le jeu de mots pourris En faisant les quêtes d'Astrub T'as un PNJ Il s'appelle Deux douanés Il y a deux douanés Dans le jeu Après j'ai pas lu Ce qu'ils disaient Mais Raymond Santo En vrai ce qui est drôle C'est que maintenant J'ai plus les refs Que quand j'étais gamin Pôle emploi Pôle emploi Qui te donne Les pires boulots Ça me fume ça Les pires quêtes d'Astrub C'est pour l'emploi Qui les donne Celles qui sont bien Bien gaz Bien aller retour Là Guy a le droit C'est tellement con C'est tellement con Putain Le Jacques Chirard Le Jacques Chirard Il est imbattable En plus le Jacques Chirard Il vole de l'argent Au mob C'est vrai que c'est Le seul équipement du jeu Qui vole des kamas Au monstre Le Jacques Chirard Incroyable Oh c'est bien ça aussi Ils ont nerf Ils n'en volent plus Je pense que c'est un hommage Depuis que Jacques Chirard Est mort Ils ne peuvent plus Ils ne peuvent plus se moquer De l'argent volé Et des emplois fictifs Ils se sont dit Aller à la mémoire A la mémoire De Jacques Chirard La commu inter Elle est beaucoup En Amérique du Sud Il n'y a pas vraiment De commu anglophone Elle n'est pas très grande Mais c'est clair Que ce n'est pas un jeu inter Du tout Si on compare à FF14 Bo Guild War Pourtant il a vraiment La qualité d'un mmo Très très grande Que ce soit en termes de contenu Il n'a pas la finition Parce qu'il est encore Sur un vieux moteur Mais quand il passera Sous unity Si c'est propre En vrai il a le Je pense même que Comparé à certains mmo Il a potentiellement Même plus de contenu Et c'est assez rare aussi Des fois que les mmo Aient autant de Qu'un mmo Autant de contenu Accès pve Ou pvp Mais qu'à côté de ça Il y a aussi D'autres bazars Genre les métiers Sont vraiment bien fait L'économie est bien faite Ah tu prends un new world Ça va mieux maintenant Je pense Mais new world Ah tu vois Genre le pvp au début Bah oui en effet Il y avait les guerres de faction Les machins Mais par exemple Le pve était moins bien foutu Les métiers étaient cool Le craft un peu moins Maintenant je crois Avec le craft ça va mieux C'est moins pire le craft C'est toujours pas bien Mais c'est moins pire Je vais la prendre Mais on l'a pas eu encore Oh attend Je suis pas obligé de la prendre Mais vu que là je suis dans une bonne situation Ça je l'ai jamais acheté Après les créateurs du contenu d'Offus Se plaignent énormément du jeu Non mais il y a des choses à dire C'est sûr et certain Tu vois genre Surtout si Si tu passes ta vie Sur le jeu Evidemment qu'il y a des problèmes Que ce soit les contenus rajoutés Depuis quelques temps Etc Mais en fait Je pense que Comme beaucoup de gens Comme beaucoup de personnes Qui font du contenu sur un jeu Le vrai problème c'est qu'ils Ils font pas les bons rappels Quand ils se plaignent Et souvent Ces targets sur les devs Ou des trucs comme ça Genre en mode Ils foutent rien Alors que 100% tu peux être persuadé Que je suis en Kama Les gens qui bossent Ils bossent Le vrai problème C'est le dev Enfin c'est le studio derrière Tu vois genre Ils sont auto-édités Donc c'est en Kama le problème Il y a des personnes à la tête Qui prennent des très mauvaises décisions Mais évidemment Qu'il y a des choses à dire Mais j'en ai vu J'en ai vu des gratteurs de contenu Après Après On parlait tout à l'heure Des gens PVP track Voilà quoi Il y en a Honnêtement J'ai vu des techs désastreuses Mais c'est des gens Ils ont la tête dans le guidon Et ils jouent à Dofus 10h par jour Et c'est leur gain pain Donc genre Ils deviennent Ils deviennent ultra toxiques Et en plus Ils font quasiment que du PVP Parce qu'en soi C'est aussi le contenu Qui est vendeur Que ce soit sur Twitch Ou sur Youtube C'est quand même assez rare De faire du Dofus Qui fonctionne Si tu fais pas du Coliseum Ou des vidéos De tutos De guides Comment t'optimiser Pour le PVM Ou pour le PVP Mais principalement Pour le PVP en vrai Donc bon Ils sont à fond dans la toxicité C'est insupportable Aïe 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 Et le Doha Je leur ai repris ce hit Qui n'a aucun sens en même temps Qui joue au clear Oh 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 p'tit 80k farine Mais en soi Tu vois c'est pareil Les gens qui font du WoW A l'infini Ils deviennent aigris Et ils se mettent à taper Sur les devs Mais en soi Tu peux être persuadé Que les devs de WoW Ils sont juste sous l'eau Et avec tous les problèmes Qu'ils ont eu avec Activision Blizzard Ils voulaient pas sortir Des extensions mauvaises Tu vois C'est pas leur but De sortir une mauvaise extension Mais WoW Ils sont sur la pente remontante Depuis Dragonflight Ça se voit que Evidemment que tu vas avoir Des personnes qui jouent 15h par jour Qui vont te dire que Non ça va pas du tout Mais en attendant Ils jouent 15h par jour C'est toujours ça le problème aussi Ils remontent Mais suffisamment Après reste à voir Avec ce qu'ils ont annoncé A quel point Ils vont réussir A rendre ça bien Tu vois Le nouvel arc narratif Les 3 extensions Déjà planifiées Et tout A quel point Ils vont rendre ça attrayant Pour les nouveaux joueurs Et en même temps Goulayant Pour les puants du jeu Mais avec ce qu'ils ont fait Avec Dragonflight En tout cas moi Ça m'a fait jouer au jeu Alors que WoW J'y jouais jamais avant De manière sérieuse Là avec Dragonflight Bon voilà Je me suis retrouvé A faire des Je me suis retrouvé A faire des clés Genre j'ai fait des clés Sur WoW Est-ce qu'on peut dire ça Cette phrase existe J'en ai pas fait beaucoup Mais j'en ai fait J'ai ouvert mon coffre Hop là Pari comment il oublie De faire le boss rush Mais j'oublie pas De faire le boss rush C'est juste que Je veux ouvrir le boss rush Après un potentiel Devil deal Putain mais c'est dingue Vous faites les mecs En mode putain Nous on connait Pense à Isaac Mais genre Il y a des choses Dans Isaac Pour vous c'est pas logique En fait Aïe 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 Attendez de voir Si j'ai le devil deal Parce que si je rentre Dans le DD Quand je ressors On est post 20 minutes Donc c'est mort FF14 J'avoue qu'FF14 A mon avis Ils vont faire une campagne De promotion Bien Bien agressive Et puis après Il y a encore trop de joueurs Du coup ils vont arrêter De vendre le jeu Mais nouvelle extension Plus carte magic Plus tout Là ça va Cette année FF14 A mon avis Ils vont vouloir bien Bien vendre Eux aussi Nouvel arc narratif Oh Le chaos Let's go C'est la chaos C'est le nouvel arc Pour tous les MMO Ou quoi Bah on y arrive Ouais je crois Beau arrive à un nouvel arc FF14 C'est un nouvel arc Tu dis que Guild War 2 C'est un nouvel arc En soit Dofus Unity Peut ouvrir un nouvel arc David Deal sous KO Aussi maintenant C'est pas grave Le dollar Qui arrive fort Renouvellement annuel Des MMORPG Non là c'est pas annuel Pour FF14 Wo et tout On part sur des Enfin FF14 Ça a conclu un arc De combien de temps De 10 ans Pour Wo Ça doit être pareil Ça doit conclure Un arc De 15 ans Pour Dofus La 2.0 Elle est sortie Il y a plus de 10 ans Donc passage Unity C'est genre Non c'est vraiment Là c'est des big trucs PoE Qui va passer En PoE 2 En soi C'est pas vraiment Un MMO Mais Ça reste un jeu De puant Qui va avoir Une Une de ses plus grosses Avancées Depuis très longtemps Sympa la machine Elle a été cool Le MMO De Riot Un jour Est-ce qu'il va vraiment Arriver Ou est-ce qu'ils vont Chicken out Ils vont Chicken run Moi je pense Moi je pense Moi je dis Riot Ils vont Chicken run Sur le MMO Je pense pas C'est pas le genre De Riot De Chicken run Tu sais Y'a un début à tout Faire un MMO Ça peut être le début De pas mal de choses Je crois qu'ils font Le jeu de versus fighting Depuis que je sais Que c'est un jeu En tag battle Ça me sauce moi En fait c'est cool Parce qu'ils vont Potentiellement A la Valorant Réussir à A changer quelque chose Dans le versus fighting Peut-être pour le meilleur On sait pas En termes d'e-sport Un truc comme ça A voir Mais le gameplay Me sauce pas des basses Allons-y De l'ordre de Runeterra Serait trop bien Les MMO Est-ce qu'ils avaient annoncé Ils avaient pas annoncé Un nouvel univers Je sais plus Non je t'avoue Que vraiment L'univers de Runeterra En MMO Moi je deviens zinzin Autant lol Je m'en bats les couilles Mais quand j'ai joué à Runeterra J'ai tellement kiffé Les visuels Et le lore Entre guillemets Et pareil avec Avec Arcane Nouveau jeu Que Zerathor a annoncé Non j'ai pas eu ça Non Donc pas de débil deal Ok Le cricket cède Runeterra c'est le jeu de cartes Lol C'est genre le magic Le heurstone De League of Legends Hum 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 C'est ça pour gagner de la range, le non, on a gagné de tout. Faut pas claquer ma bombe méga maintenant parce que s'il y avait un Devil Deal, en rentrant dans le Devil Deal, derrière il n'y avait plus la porte ouverte. Le season 2 d'Arkane a été annoncé pour novembre. Nice. En vrai moi j'ai pas envie d'aller à Piltover, j'ai envie d'aller à Demacia, j'ai envie d'aller à Noxus et tout là, Piltover en soit je pense que c'est la zone qui me hype le moins de tout l'univers lol, et c'est la saison 1 d'Arkane, bon pourquoi pas tu vois mais... Yonia les îles obscures. Mais t'imagines, c'est potentiellement le deuxième jeu où on pourrait taper des bouffetous. Comment ça s'appelle les petites saloperies là, les petits bouffmout de Runeterra, les poros de métal. Et du coup ce serait potentiellement le premier jeu Riot où on jouerait pas un héros aussi. c'est à dire je pense que s'ils veulent faire un MMO Riot dans l'univers de Runeterra, il faut créer un personnage et après tu rencontres les légendes en mode OMG, j'ai rencontré Miss Fortune sur le bateau, on a fait un raid machin tu vois. Faut pas que t'incarnes les personnages sinon c'est un Sax quoi. Putain mais pourquoi je prends des hits parce que je regarde le chat ? En même temps y'a jamais vraiment de MMO où t'incarne un héros du lore quoi. La puissance du build là par contre ? Chocolite Milk ça fait rien avec ça. Est-ce que la boule va pas ? Non on avait déjà dit qu'il n'y avait pas d'interaction. On avait déjà dit qu'il y avait Rhin ? Ouais premier boss rush hein, nice. Ouais Bonta et Brackmar c'est joli maintenant. Bon après Brackmar je pense que c'est toujours un peu déserté parce que c'est sa localisation géographique qui pue la merde mais c'est parce que la ville est plus sombre aussi. mais Bonta c'est magnifique. Joker on l'a utilisé à l'étage d'avant. Ni jeu de drag pour date Urgot. Moi je veux date... Comment elle s'appelle ? L'araignée. L'araignée des îles obscures là. C'est pas Evelyne genre ? Élise ? Ah oui Evelyne rien Il faut faire d'abord. Tu tirs tu tirs tu tirs. Je fais un king sur ma phobie. Non il n'y a pas de king en vrai genre j'avais envie de date une araignée. moi j'ai juste envie de date je sais très bien qui Renekton s'il y a Renekton dans le MMO Riot je le simp je simp Renekton avec sa grosse queue de reptile non mais putain je suis trop concentré sur ma boule et du coup je fais n'importe quoi avec que des coeurs rouges pourquoi pour pourquoi ma boule elle est si grande chiche et l'urologue pourquoi ma boule elle est par vitesse des tirs c'est trop bien avec ça là elle est moins grande bizarre ah c'est peut-être à cause de blood cloud des fois quand je rentre dans la salle elle est plus grande petit lump of call du plaisir non vas-y deux crampus deux têtes de crampus j'ai envie de péter les plombs là ce fort le monde ah ce fort vas-y je suis ché d'avoir eu le devil deal à cet étage aussi j'en préfère l'avoir à l'étage d'après ouais toujours pas de magique moche l'année bien nulle là qui arrive l'année bien guèse ça fait longtemps que je l'avais pas dit je me sentais pas bien c'est le père fouettard crampus merci redborne pour les 37 mois shiro 29 mois meloya prime merci redboy pour les 8 mois sabsaurus 33 ça je l'avais dit mais aruthia 27 je sais pas si je l'ai dit merci pour les sub et resub toi je te flingue toi tu payes en un coup et c'est incroyable on doit plus dire le gword non aussi en vrai je le dis si je veux guèse il faudra qu'on regarde The Bear ça a l'air incroyable on a regardé le trailer c'est sur Disney plus The Bear ça a l'air tellement bien ça a l'air de donner fin par contre il a payé il a payé un truc trop bien 2 on en a payé 2 il faut en payer à peu près 5 je crois en faire payer 5 parce que j'ai bien parlé de The Bear ça mais je contrôle littéralement un trou noir d'énergie de zinzin voilà ça donne pas fin bah le trailer il donne fin en tout cas et bref frère des ours revu cette semaine incroyable c'est là qu'on a vu le trailer de The Bear après bizarrement et Vaiana vu vendredi soir ça y est j'avais jamais vu Vaiana vraiment incroyable Vaiana le poulet me tue dans Vaiana Hey Hey putain j'ai le seum parce que Hey Hey c'est un personnage important en fait je l'ai compris au début de Vaiana parce qu'il y a une carte l'orcana de Hey Hey mais il n'y a pas de carte l'orcana du petit cochon du coup je t'envoie ah le petit cochon il va pas venir sur le bateau avec elle j'avais le seum oh putain le jeu m'écoute c'est pas possible avec KO on pouvait avoir tellement de choses il me donne le petit cochon le cochon bonne année buisou la bonne année cochonnade duel nous a mis sur écoute c'est sur au moins un petit dd j'aurais peut-être dû aller en secret room pour optimiser mes chances après comme je n'y ai pas pensé le jeu va me récompenser voilà merci cimer m'a bien ralas j'ai bien mangé merci à Raiden pour le prime Orkana c'est les cartes 10 non rien ne va plus non le jeu est plus dur non rien ne va plus le jeu est plus dur ff c'est vrai que j'aimerais bien savoir pourquoi Biobac n'a pas saisi l'occasion de dire rien ne va plus et en dessous au lieu de dire le jeu est plus dur mettre juste ff c'est ff c'est fin du jeu là non putain j'avais oublié que ça s'arrêtait pas bon dieu ff c'est un langage de streamer oui je sais mais c'était pas une question sérieuse ça n'était pas une question sérieuse que je viens de faire non merci c'est xmos pour les 13 mois ok 23 pardon merci rail snake rail snake pour les deux mois fin du fun la fin du fun c'est terminé le bien et le mal je connais pas du tout en même temps je connais pas beaucoup MC solar en vrai je connais 2-3 classiques mais c'est ouf des fois je rentre dans la salle et la boule elle est vraiment genre on dirait un trou noir sympa il a pas kiffé la bombe la bombe heureuse mais what mais pourquoi la bombe fait si mal comment c'est possible ouais mais c'est possible d'accord mais comment par ludovico à chaque larme peut-être cette bombe fait 10 larmes ouais mais de là à ce que les larmes fassent autant de dégâts il y a plus d'espoir on est d'accord il y a plus d'espoir pour aller plus loin il n'y a pas de curse room enfin il n'y a pas de sacrifice room il n'y a pas de sacrifice room bon ok on a déjà éden qu'est-ce que c'est on a déjà le personnage d'éden ah oui c'est la fin d'éden n'a pas bougé depuis qu'on l'a eu en fait 113 tonton du bled merci Grim pour les 36 mois merci pour tes streams furette de combattre à la fois la dépression et l'insomnie bon courage des bisous merci Eternel Jean pour les 38 mois aussi saute dans la voiture monter les neveux laissez-moi juste le temps de mettre sur le toit la grosse mâle bleue on n'a pas joué Eve encore on n'a pas joué de l'idit à part en grid mode mais je pense que pour conclure la première VOD du jour il serait temps de se faire un petit défi exclamation Gdoc on va voir ce qu'on a envie de débloquer là ok j'ai fait le point exclamation et je n'ai pas cliqué sur le lien du coup ça aide pas trop laissez-moi juste le temps de mettre sur le toit la grosse mâle bleue de toute façon le son masterclass mais ton ton du bled premier degré c'est un son que j'aime beaucoup genre pour moi c'est un bon son le temps que ça débloque Ansers Agalaz en premier Degas c'est noir c'est noir je ne l'ai pas pitch black maudit c'est la carte de crédit c'est bien la carte de crédit tech 0 tech 0.5 c'est l'autre bercano c'est puriste en vrai la carte de crédit il a faux la carte cadeau c'est le 9 mais je ne l'ai pas enfin la carte KO pardon il faut que je me transforme en guppy parce que je n'ai toujours pas de quoi débloquer la rune algiz en vrai je pense que ça part sur maudit c'est quoi maudit je me rappelle pas de maudit oh non putain il est pas ouf celui-là en vrai les sales curse quinte ok les bons health down incoming et mathémèse ça va en aller que rouge si seulement je pouvais prendre les items là mon dieu une lime et c'est win c'est vrai la lime elle se unlock pas j'ai vu oh ça aurait pu être fou ça heureusement on a pas de ressources c'est pas un truc où t'as envie de backtrack non plus donc c'est trop vite de te retrouver dans la situation où t'es softlock et tu perds instant c'est important c'est important de pas prendre de hit sur ce challenge non il m'a mis bien qu'un tuplay là il m'a vraiment donné le meilleur meilleur possible famille de zinzin oh la speed c'était pas vraiment ce qu'on voulait de la speed j'ai pas de clé oh ça c'est bien bah tant pis t'as fait quoi aujourd'hui on a fait la daily run et une run kane et là on est sur un challenge après ça part peut-être grid mode je sais pas prochaine VOD on fera du grid mode mais pas que mais faut qu'on fasse du grid mode grip la secret room vas-y il me faut des clés donnez moi des clés comme un box dans le shop pour la lime en vrai la lime il y a quand même très peu de chance qu'on la voit c'est que 6 étages c'est chaud la semaine un petit outil de backtrack avec les 2 coeurs rouges au sol qui n'est pas mort change computer est cool aussi celui qui débloque tech.5 là une clé incroyable finally j'aimerais bien avoir la clé non j'ai l'utilisé en reflex là en mode en plus j'ai pas de bombe chier putain je suis obligé de me perdre un coeur là-dedans parce que je vais pas backtrack chier putain je perds même mes chances de dd c'est vraiment de la merde à l'année du chaos il y a certains trucs ça va être relou voilà c'était bien bien gaison on peut avoir des hein on peut avoir des coeurs dans les feux ça doit être à cause du trinket non après c'est un item fort la bbf en vrai c'est chiant mais c'est fort pour vaider les salles même pour faire des dégâts sur les boss tant que t'as pas beaucoup de dps juste que quand elle va nous toucher ça va nous foutre le seum mais genre là sur monstro voilà on a mis un midbar le dlc de god of war je pense je sais pas quand en ce moment c'est Isaac après demain on stream en journée sur les streams journée je pense qu'on fera on sera peut-être faire du Isaac puis on fera autre chose pour l'instant j'ai envie de faire beaucoup de Isaac parce qu'on vient de commencer ça se joue god room ce challenge non en vrai ouais en vrai ouais 30% égal 100% j'avoue que ça m'a mis bien ça par contre je m'étais fait toucher en ramassant l'item mais j'ai été récompensé d'avoir ramassé mon item ça fait plaisir ouf j'ai bien fait tuer la mouche parce que sinon ça me pétait à la gueule va-t'en va-t'en il faut que je garde ce trinket en même trop important oh that's nice ça ça aurait pu être beaucoup moins nice en vrai mais heureusement ça va c'était que infested oh putain mais il y a des choses en plus le karma en grid après parlez bien en vrai le grid mode pour l'instant c'est le grid mode c'est pas le gridier c'est quand même plus au quai tiers call of the sea non j'ai pas continuer call of the sea j'ai peur le jeu est terrifiant ah bbf mais bien quand même je crois qu'ils ont boosté ses dégâts ça me paraît bizarre qu'elle fasse aussi mal ça pourrait être fort mais j'ai besoin de drop de coeur rouge donc non 10 zen matos pour les 9 mois est-ce que je fais l'aller-retour pour un item ah je suis plutôt en bonne posture donc on va le faire mais faudrait pas que ce soit gridier quoi tu crois que j'entends c'est une musique et on comprend rien ah il y a une zik là ah c'est celle là on entend rien sur celle là j'arrive j'avoue ok waouh la dinguerie merci gapachon pour les 35 mois slifer pour les 8 mois t2 bientôt le bébé le bébé bien sûr c'est bien connu it is noon t'es sûr qu'il allait mettre un aller-retour lui ça drop plus de coeur là bizarre hein ok petit merde quand même non non va-t'en se plaindre uti peut marcher comme ça ce serait bien d'avoir une belle godroom là enfin non putain on a rien là putain si la godroom elle spawn pas je ferme le jeu là quelle horreur putain et en plus c'est le pire boss vas-y ça va me prendre 15 plombes de le tuer là j'ai envie de passer à autre chose tout ça pour je suis sûr même pas avoir la godroom ou alors il va y avoir un vieil item gaze dedans en plus je dois jouer avec BBF là l'item pourri là je suis obligé de trop faire gaffe bon ça va j'ai la godroom putain mais je suis sûr ça va être nul à yèche l'item dans la godroom bon ça va j'ai gagné voilà en vrai ça sert à rien juste pour pas prendre des pour pas prendre des damages pleins sur les sur les élites ou truc comme ça à l'air tour il est plus en cul je pense c'est important c'est la psychologie inversée d'Isaac plus tu te plains plus t'es récompensé oula zivolu ah ouais normal 0,2% de chance de c'est réel ça 0,2% de chance imagine ça spawn 0,2% imagine quand même je ne l'ai pas imaginé longtemps mais imagine quand même ouf faut mourir là c'est très très chiant en fait ah on peut avoir le bébé glacé aussi comme ça oh sympa ça on peut pas avoir le rocher marqué enfin si on peut l'avoir mais après il compte pas sympa pas mal au tech adversaries un des boss les plus simples du jeu si il tourne autour il peut rien faire enfin en vrai le vrai problème d'adversaries c'est pas lui tout seul c'est quand il y en a deux quoi deux adversaries c'est là que les problèmes arrivent sérieusement il va me loot les soldes tu le sais déjà si on avait eu monnaie égal power lunch bag c'est au zef portefeuille je n'avais pas lu ce blast depuis si longtemps ça me faisait du bien quelque part se fly ok il y a eu des trucs sympas mais fin je mets fin au débat carte de crédit nice 114 bien sûr ça c'est fait ouais en vrai il s'est bien passé le défi ça a été une petite balade tranquille j'hésite à refaire un autre rapide là genre l'hôte c'était l'hôte qui débloquait tech.5 l'item en boss room quoi le petit tech.5 là c'était lui allez ingénieur tech.5 je crois que c'est lui qui débloque tech.5 alors par contre je sais pas ce qui je sais plus ce qui se passe celui-là on a mulligan on fait spawn des araignées quand on se fait toucher mais alors sinon il faut juste aller voir le pied de mom avec ça et la tech il a rien de particulier en vrai enfin pas trop oh le coeur bleu le coeur bleu m'intéresse je suis en train d'apprécier l'axasia sur l'ice of p il était bien ce boss dans la deuxième partie du jeu qui avait des boss un peu moins bons pendant un temps je trouvais que l'axasia était cool c'était enfin un boss un peu plus rapide le monstre démarré était pas mal aussi mais il était un peu un peu jank sur certaines attaques en vrai robot bébé 2.0 ingénieur ah oui ça en plus robot bébé 2.0 bon des fois il fait le taf mais c'est quand même assez rare c'est pas non plus la dinguerie un petit april full joke bah peut-être cette année on pourra enfin le faire le jour du april full joke ce serait bien parce qu'à la base l'année dernière c'est ce qu'on voulait faire mais finalement on l'a fait en juillet on ne sait plus quand donc bon il y en a des ressources ici vous mentiez pas une petite strat là est-ce qu'on strat j'ai un de speed attention hop là même dans les sous-likes qui sont pas des from software ils sont obligés de foutre un putain de marée bah oui parce que c'est un hommage c'était un out of season après il fout le joke dire qu'il existe encore ce jeu Diablo Immortal il y a encore des gens qui jouent c'est sûr il y a des gens qui ont dû mettre tellement d'argent dedans que voilà il faut continuer il faut faire les nouveaux contenus les nouvelles saisons moi je l'ai testé vraiment j'ai joué je crois deux semaines putain mon dieu mais après en deux semaines j'ai joué une heure par jour même pas putain vraiment c'est tellement nul Diablo Immortal c'est tellement pas bien alors qu'en vrai ça aurait pu être pas mal en soi il y a une proposition et quelque chose c'était faire du Diablo sur mobile ça aurait pu être cool mais putain le jeu est nul les mécaniques de farm elles sont 0 sur 20 oh si c'est vraiment pas bien nice les gens jouent encore Red Shadow et Lost Ark d'accord on en a parlé l'autre soir mais vraiment Lost Ark ça peut se comprendre par le gameplay quoi vraiment le gameplay de Lost Ark il est tellement bien que je peux comprendre que t'arrives pas à lâcher parce que t'as envie d'avoir les nouveaux raids les nouvelles classes moi je comprends des fois je me dis putain j'aimais bien quand même le gameplay mais alors que Diablo Immortal vu que le gameplay est déjà pas fou t'aimerais quand même que l'expérience soit pas mal mais l'expérience la boucle de gameplay enfin la boucle des activités elle est horrible horrible je trouve un peu autre bon jeu du style MO mobile sympa bah les bons jeux mobiles qui t'a vraiment joué à un jeu mobile géométrie dash qui t'a vraiment joué à un jeu mobile installer un émulateur j'en sais rien TFT ah TFT ou Hearthstone Battleground après c'est pas le même genre de jeu Suica Game Marvel Snap Marvel Snap s'échoue la semaine la modification du jeu c'est devenu très très grave c'est très très grave Marvel Snap Dead Cells mobile Honkai Star Rail mais en vrai les Honkai et les Genshin il y a vraiment des gens qui jouent à ça sur mobile mais genre ton mobile il chauffe et au bout d'une heure t'as plus de batterie non genre un jeu de farm cool Langriser avec Netflix Gaming c'est vrai que t'as Dead Cell à la base oui c'était très free to play friendly Snap ça l'est encore en fait mais c'est ça l'est sans l'être mais en vrai ça l'est genre tu commences Marvel Snap demain pendant très longtemps tu vas tomber sur des gens qui ont le même niveau que toi et qui n'ont pas mis de full argent dedans plus tu mets d'argent dedans plus tu vas tomber vite contre des gens qui ont soit joué depuis très longtemps soit aussi mis de l'argent donc en vrai je mets tridash à haut niveau depuis 10 ans c'est chaud je mets tridash c'est pas facile comme jeu ok les testers en fantaisie pas trop de pop toutes les 5 minutes de récompense c'est classique un pay to skin alors il y a du pay alors les skins sont vraiment ultra chers genre abusément chers mais non t'as aussi du pay tout aller plus loin avec plus de cartes mais en soit du coup tu vas tomber plus vite contre des gens qui ont aussi plus de cartes alors que si t'avais pas fait ça tu serais resté dans une zone un peu plus tuto il y a Empire Survivor maintenant sur mobile c'est vrai ça aussi je comprends pas comment 2023 excuse de c'est que des cosmétiques passe encore pour justifier la MTX bah en fait la MTX dans un jeu gratuit si c'est que des cosmétiques en soit c'est quand même une façon très noble de financer un projet tu vois quand le jeu est payant 70 balles d'entrée et qu'il y a des MTX ras la gueule dans la boutique joueur Diablo 4 c'est déjà plus difficile à défendre on va pas se mentir mais par exemple la modélisation des jeux à la Valo où la modélisation est basée que sur du skin bon bah oui en effet dans Valo tu ressembles à un plouk si t'as pas de si t'as pas d'MTX mais ou dans PoE aussi mais bon le jeu tu l'as pas payé donc si un jour dans ta vie tu mets 10 balles pour acheter un skin ça va bon du free to play ça va et là on parlait de jeux mobiles et en soit pour les jeux mobiles souvent c'est des free to play c'est juste que c'est juste que bah oui il y a des boutiques ras la gueule de plein de trucs c'est vrai qu'il y a aussi Dicey Dungeon sur portable c'est vrai ça 10 balles sur Valo t'as une chaussette trouée oui bah après les skins sur LOL ça coûte cher les très beaux skins souvent sur ces jeux là ça coûte cher même PoE le prix des skins PoE c'est un c'est un sacré bourbier Brotato mobile ça doit être vraiment pas mal Brotato mobile ça doit être bien mais apparemment il faut la version payante elle est sans pub elle est bien alors que la version version gratos apparemment elle est bien gaze non j'aurais du garder les j'espère j'ai acheté 0 pack sur PoE moi j'ai jamais pris de pack et j'ai surtout pas pris de pack en me disant vas-y je vais l'avoir dans PoE 2 aussi genre jamais après PoE 2 on sait qu'il va l'éviter à la sortie et qu'il va pas l'éviter à la sortie voilà on sait très bien qui après en vrai ils vont nous mettre une belle une belle retournée acrobatique quand ils vont dire ouais en fait y'a certains MTX ils arriveront plus tard sur PoE 2 parce qu'on a pas eu le temps de les inclure mais vous inquiétez pas vous les aurez à la saison 4 ouais finalement votre atlas votre hideout atlas bon bah finalement y'a pas l'atlas au tout début donc on le mettra après réduire les fenêtres d'Isaac pour voir les grandes salles en entier c'est triché c'est triché c'est à toi de voir en fait tant que j'ai mes stages je suis content c'est vrai que les stages c'est important quand même à mon avis sur PoE 2 ils vont créer des nouveaux trucs tu vois certes on aura déjà acheté nos stages et nos trucs comme ça mais sur PoE 2 t'auras des nouvelles mécaniques qui font que ah ouais mais par contre les nouvelles mécaniques là malheureusement bah ouais tout part dans votre inventaire mais si vous achetez le nouveau stage et bah c'est bon évidemment en même temps c'est gratuit encore une fois PoE 2 ce sera un free to play donc ça va bien falloir passer à la caisse comme Jaja oh dommage c'est sûr que je l'aurais gardé ultra longtemps le chariot l'amoureux le 2 de pique la papesse tiens donc vous ici je me taille c'est au long j'auve que PoE 2 il donne envie vraiment j'espère je croise les doigts que ce sera pas trop la campagne sera pas trop élitiste et que c'est après une fois que t'arrives en map que là ça va commencer à être vénère j'espère qu'on pourra faire la campagne sans non plus que ce soit la fumée dans la tête ça le sera encore une fois on va pas refaire tout le débat mais je sais que PoE sera élitiste en endgame c'est sûr mais on pourrait peut-être enfin se retrouver avec une campagne qui est plus accueillante pour les nouveaux joueurs juste envie que la campagne ce soit un bac à sable que pendant la campagne tu puisses facilement faire tes là actuellement la campagne c'est cauchemar si tu sais pas exactement ce que tu vas faire c'est de la merde genre moi j'aimerais que là la campagne de PoE 2 tu puisses tester tes sorts tester tes combinaisons tes machins pour savoir ce que tu vas faire après et après une fois que t'arrives en map voilà là faut planifier là faut là faut taffer tu vois mais qu'on puisse s'amuser quand même sur la campagne à tester les sorts tester les trucs tester la nouvelle réservation de enfin le nouveau pardon l'énergie de réservation faire ça bien les nouvelles gemmes les nouvelles lignes de gemmes que la justif ce soit pas ah bah vous avez eu toute la bêta pour tester ça what the fuck maintenant que ça sort vous avez pas un excel de près là pour la sortie dommage il y a eu une interview ils ont dit qu'il y allait pas avoir de regrets gratos pendant la campagne faut savoir ce que tu fais avant de mettre un point et ça tu vois mais genre ce genre de décision pour moi ça fait que je pourrais jamais foncièrement les aimer tu vois genre je trouve ça tellement con y'a vraiment aucun argument pour y'a vraiment y'a aucun argument pour ça si ils ont vraiment dit ça genre pour moi c'est une balle dans le pied ça c'est con en fait au pire tu mets une limite tu dis vas-y jusqu'au niveau 25 tu peux respect et après à partir au niveau 25 tu peux plus parce que on a quand même envie c'est chaud la semaine quoi et au pire de pire je sais pas ils ont tellement de modes de jeu ils ont le hardcore ils ont le rousseless ils ont tout le bazar au pire en hardcore en effet tu peux pas avoir de regrets pendant les 50 enfin tu peux pas en avoir tout court mais laisser en normal game les gens qui veulent die à l'infini pouvoir respect tu vois ils ont surtout dit quasiment le contraire ok donnez moi la source réelle qu'est-ce qu'ils ont dit en fait ça va attendre Titan Quest 2 on a eu aucun gameplay de Titan Quest 2 pour le world record gold zed event c'est annulé ou pas bah non on l'a fait l'année dernière après le zed event on était world record sur Tainted Random je sais pas si c'est encore le cas mais on a posé un WR à l'époque si c'est plus le cas bah je me suis fait battre tant pis tu vois mais on a strict après le zed event il y a plein de goals zed event qui sont pas encore fait et ça sera fait un jour calmez-vous pensez pas à nous demander tout là mais pour la strict c'est fait sourcer vos propos beaucoup trop d'infos pour résumer mais en gros bêta égale le jeu complet ils ont dit il faudra faire deux skill tree avec le swap arm ça oui d'accord le swap arm il faudra le prendre en compte parce que du coup t'as des skills qui seront dispo sur ton slot d'armes 1 et d'autres sur le slot d'armes 2 mais les infos sur le respect moi je les ai pas vues en tout cas pour l'instant j'en ai vu aucune après j'ai pas regardé toutes les interviews et tous les panels de leur de leur exaicon j'ai regardé que l'introduction de base c'est la bonne période pour aller au havre bah si tu veux vivre la full expérience là c'est le moment ouais c'est sûr grimdome grimdome c'est très bien mais c'est solo c'est solo et ça a une fin tu vois c'est pas un jeu à multiple contenu endgame et mise à jour saisonnière truc comme ça c'est un hack and slash solo un peu à la titan quest ou à la comment ça s'appelle ce truc ah pourquoi il s'appelait ce truc putain what the fuck il y a eu une version mobile toute guise la torchlight 3 torchlight mobile quel jeu de merde oh pas mal sympa la pomme vous avez joué à la quatrième prophétie non 115 une fin de run rapide on a débloqué tech.5 donc c'est cool au revoir youtube à bientôt pour la suite de la nouvelle save chaos on a encore eu chaos aujourd'hui mais j'aimerais bien avoir un chaos en early game comme on a eu la dernière fois est-ce que c'était drôle ça on a débloqué on a débloqué